Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un latéral droit, un latéral gauche et un milieu défensif seraient attendus au Barça l'été prochain. D'après le journaliste espagnol 2 ans SPN, le Barça voudrait déjà un latéral droit, un latéral gauche et un numéro 6 pour l'été prochain. Le latéral droit de Villarreal, Juan Foyt, capable également d'évoluer en défense centrale, et le milieu de terrain du Bayern Munich, Joshua Kimmich, plairait notamment au Blaugrana. Si le champion d'Espagne en titre trouve son bonheur sur le marché des transferts, 3 recrues minimum devraient donc venir renforcer les rangs du FC Barcelone l'été prochain. La blessure de Jules Koundé va contraindre Xavi à revoir ses plans au FC Barcelone. C'est la mauvaise nouvelle de ce début de semaine, tant pour les Bleus que pour le FC Barcelone, Jules Koundé s'est blessé à Grenade, 2 à 2. Les examens réalisés sur le défenseur ont confirmé qu'il souffrait d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. La durée de son absence est de l'ordre de 4 à 5 semaines, ce qui le privera notamment du classico contre le Real Madrid. Selon Sport, c'est vers la réserve que Xavi envisage de se tourner. Le coach Blaugrana s'apprête à ouvrir la porte à un jeune du Barça athlétique et il hésiterait entre deux joueurs, Poku Barcy et Mikafei. A suivre. En dépit de quelques points cruciaux perdus en Liga, le FC Barcelone réalise un bon début de saison, demeurant invaincu dans toutes les compétitions depuis le début de la saison, même face à la série de blessures récentes qui a touché l'équipe. En plus des blessures, le board du Barça va devoir trouver des solutions dans les prochaines semaines afin de rembourser au plus vite les dettes à court terme. En effet, selon les dernières informations de Hara, le FC Barcelone se trouve encore dans une situation financière précaire, devant des sommes considérables à plusieurs clubs. Les dettes se divisent en deux catégories, celles à court terme et celles à long terme, atteignant respectivement 89 millions d'euros et 118 millions d'euros. En ce qui concerne les dettes à court terme, qui doivent être remboursées dans les 12 prochains mois, le FC Barcelone se retrouve avec des montants importants à régler. Parmi les clubs créanciers il y a notamment l'Ajax, à qui le club catalan doit 16 millions d'euros, Leeds avec une somme de 24 millions d'euros, Manchester City avec 13 millions d'euros, le Bayern Munich avec 10 millions d'euros ou encore Séville avec une dette de 11 millions d'euros. Quant aux dettes à long terme, celles-ci s'élèvent à un montant considérable de 118 millions d'euros. Leeds est en tête de liste avec une créance de 38 millions d'euros, suivie de près par Manchester City avec une somme de 26 millions d'euros. Le Bayern Munich est également concerné, avec une dette de 21 millions d'euros, tout comme Séville qui attend le remboursement de 24 millions d'euros. Il est important de noter que ces sommes ne représentent pas l'ensemble des dettes du FC Barcelone. Le chemin est donc encore long pour que le Barça puisse retrouver une bonne santé financière. Marc Syria rapporte en effet des pertes de 330 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 à 23, principalement attribué à l'écart inquiétant entre les revenus et les dépenses de fonctionnement. Les chiffres révèlent que le résultat opérationnel du club s'élève à 795 millions d'euros, tandis que les dépenses opérationnelles atteignent un sommet de 1,125 millions d'euros. Un point d'interrogation est également soulevé sur les autres dépenses, qui totalisent 281 millions d'euros. Ces données remettent en question l'optimisme qui régnait autour du conseil d'administration dirigé par Johan Laporta ces dernières semaines. L'avenir financier du FC Barcelone sera discuté lors de l'assemblée d'engagement prévue le 21 octobre prochain, mais le club assure de son côté qu'une amélioration est prévue. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.